Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog, donc nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mars, voilà, donc il est 11, midi mois le quart, quelque chose comme ça. Mon conjoint est parti chercher Tiziano parce qu'on fait souvent les trajets à pied, comme je vous avais dit. Voilà, c'est rare qu'on prenne la voiture, alors il y a un kilomètre allé, un kilomètre retour, voilà, on a déjà fait tout à l'heure à 10h30. J'ai pas eu le temps de vous filmer avant, de vous prendre avant, mais bon voilà, il fait très très frais aujourd'hui. Et du coup, voilà, moi je me suis dit que j'allais rester pour faire un manger, comme ça quand ils reviendront à midi et quart, par là, midi 20, tout sera prêt. Parce que Tiziano, lui, quand c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Donc effectivement, c'est sa pathologie qui est comme ça aussi, je vous avais déjà dit. Voilà, donc son cerveau lui dit pas que son estomac est plein quand il a mangé, donc voilà, d'où les problèmes de satiété. Et voilà, ça engendre des choses comme ça, mais nous, pour l'instant, on n'a pas trop ce problème-là. Nous, mis à part les troubles autistiques, comme je vous ai déjà dit, sa maladie, elle ne s'est pas encore déclarée vraiment comme ça devrait être. C'est de l'obésité, moi je fais très attention. Alors oui, hier j'ai refait des beignets, parce que mon conjoint m'en a demandé, voilà, on lui en a donné un petit à la fin du repas. Mais j'avais enlevé le fromage, par exemple, voilà, enfin j'essaye à chaque fois de faire en sorte d'enlever un aliment pour, quand je lui donne quelque chose d'extra, entre guillemets. Et du coup, voilà, à midi, c'est steak haché et haricots verts, haricots verts du jardin que j'avais congelés l'année dernière. Voilà, donc là, on écluse un peu, puisqu'on va bientôt replanter. Hier, mon conjoint, il a passé le motoculteur dans le jardin. Et sinon, voilà, je ne vous ai pas montré mon petit look du jour, alors je vais essayer de vous montrer comme ça. On va voir si je peux me déplacer, de faire comme ceci. Voilà, donc j'ai juste mis un caleçon, comme je vous ai déjà montré, avec un t-shirt à longue manche, col roulé, léopard. Et là, j'ai mis un petit gilet, parce que je trouve qu'il fait plutôt frais. Là, tout de suite, maintenant, voilà, il fait plutôt frais. J'espère que je ne vous ai pas trop fait bouger. Sinon, programme du jour, normalement, aujourd'hui, je dois attaquer le John Journal. Donc, vous aurez la vidéo certainement avant ce vlog. J'espère pouvoir réussir à attaquer le junk. Alors, j'ai déjà préparé des petites choses, comme je vous en avais parlé. Mais du coup, voilà, j'ai trop, trop hâte de le commencer, franchement, voilà. Alors, oui, il y a le reflet de ma petite lampe, parce qu'on m'a fait une réflexion dans mes vidéos. Avec mes lunettes, on voyait le reflet. Mais même si je ne mets pas l'anneau lumineux, vous aurez toujours mon téléphone portable qui va refléter. Je vais vous faire l'expérience. Par exemple, si j'éteins la lumière, voilà, vous voyez un petit peu mon téléphone portable qui reflète quand même. Donc, voilà pourquoi je mets quand même la lumière. J'essaye au maximum de faire que ça ne fasse pas de reflet. Mais malheureusement, ça en fait. Ah, sinon, il m'arrivait quelque chose hier. Vous savez, j'ai mes petits clips qu'on vient clipper après les lunettes. Je les avais mis dans la poche de mon blouson samedi parce qu'il faisait super beau. Et du coup, voilà, on avait été dehors. Donc, j'avais mis mes lunettes de soleil. Sauf que je ne les ai pas enlevées de mon blouson. Et hier, comme vous avez peut-être vu dans ma story, j'ai fait un petit tour de balançoire à Tiziano. Je vous la mettrai peut-être aussi en vidéo après celle-là. Comme ça, vous verrez Tiziano faire de la balançoire. Et du coup, pour celles qui n'ont pas Instagram, bien sûr, et qui n'auront pas vu. Et du coup, en me pliant, ça a plié dans ma poche. Ça a plié les lunettes. Du coup, elles sont pliées. Je vais retourner chez Afflelou certainement cette semaine. Et puis, je vais voir ce qu'ils vont me dire. Est-ce que ça passe sous garantie ? Je ne sais pas du tout. Mais là, c'est vraiment de ma faute. Je ne sais pas trop. Hier soir, je me suis lavé les cheveux. Et en fait, je me suis aperçue que j'ai plein de petits cheveux. Ils sont tout cassants. Je pense que la couleur blonde, ça ne leur a pas fait du bien. Mais bon, voilà. Sinon, j'ai un beau petit bouton là. Mais je ne vais pas enlever la petite croûte. Parce que je n'ai pas envie que ça fasse une cicatrice. On est comme on est. Je vous l'ai déjà dit. Je suis comme je suis. Mais voilà. Sur ce, je vais aller voir mes steaks. Parce que là, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de cuire. Donc, il ne faudrait pas que ça crame. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Chacal. Chacal. Mimiche. Tiz. Tiziano. Coucou. Et coucou. Voilà. Alors, il est 17h. Bon, journée plutôt productive, j'ai envie de dire. Parce qu'on a quand même fait les allers-retours pour l'école de Tiziano, comme je vous dis. Et du coup, j'ai quand même réussi à faire le premier tuto que vous aurez donc déjà eu à l'heure du blog. Voilà, avec la petite encre. Avec la petite encre, l'istress. Et du coup, j'ai préparé les deux premiers petits livrets. Cette collection de papier, elle est vraiment magnifique. Donc, je sens que je vais m'éclater avec ce junk. J'ai vraiment trop, trop hâte de faire les petites décos intérieures. Enfin, tout ce qui s'en suit. Et du coup, voilà. Donc là, je vais clôturer le vlog pour ce soir. Parce que, clairement, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit ce matin. Donc, voilà. Ce sont vraiment des mini-vlogs de mes journées. Après, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vu que je ne travaille pas, que je suis aidante familiale de Tiziano. C'est vrai que je reste à la maison. Donc, les journées, comme je vous ai dit, passent très, très vite. Et pourtant, en vérité, je ne fais pas grand-chose. Enfin, je m'occupe de mon fils. Oui, certes, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, je ne vais pas au boulot. Je ne vais pas travailler à l'usine comme avant. Je ne fais pas tout le taf que je faisais avant. Après, voilà. La vie est différente. Il y a des choses qui ont fait en sorte que j'ai dû arrêter de travailler. Mais sinon, j'étais quand même très active. Mais là, du coup, je suis active, mais à la maison. Voilà. Mais bon, pas de souci là-dessus. Alors, je me dépêche vite de clôturer pour aujourd'hui. Parce que j'ai mon lycéen qui va rentrer du bus. Parce qu'il quitte plus tôt le lundi. Donc, il va nous raconter pour demain qu'il n'a pas beaucoup d'heures de cours. Parce que c'est les grèves. Et qu'il ne sait pas comment il va y aller. Sauf qu'il a une petite cinquante, une petite moto. Donc, même s'il n'y a pas de bus, il peut quand même y aller. Enfin, voilà. Les parents vont encore se disputer. Je sens encore que l'ambiance va être plutôt pas mal ce soir. Donc, on verra. Je vous tiens au courant. De toute façon, demain. En attendant, allez. Ciao. Et coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 mars. Journée de grève. Donc, Tiziano n'a pas d'école, comme je vous avais dit précédemment. Et Flavio, du coup, il n'avait cours que 3 heures ce matin de 9h à midi. Donc là, il est 10h20. Il est parti en moto en 50 cm3 pour être sûr d'avoir de quoi se déplacer. Malgré qu'il fasse très, très froid dehors aujourd'hui. Mais bon, du coup, je pense que ça va aller. Il est habitué. Voilà. A 17 ans, on peut faire quand même des choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, sinon, programme du jour, je ne sais absolument pas. Là, j'ai fait un petit peu de ménage. Il faut encore que je range les chambres des garçons. Et du coup, voilà. Je vais vous montrer mon petit look du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai mis un pull chauve-souris. Je ne sais pas si vous voyez. Avec un petit legging, un petit caleçon avec de l'argenté ici. Une petite bande argentée, là, vous voyez. Pour rappeler les petits yeux ici. Voilà. Sinon, rien de neuf par rapport à hier. Viens, Tiziano ? Oh, non, il se sauve. Il se sauve, viens. Tu viens ? Voilà. Donc, comme je vous disais, rien de neuf par rapport à hier. Je ne sais pas du tout quel va être le programme de la journée. Là, je sais juste que je ne sais pas quoi faire à manger à midi. Et ça, ça m'embête bien. Parce qu'on est tous les quatre à midi. Et franchement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à manger. Donc, hier soir, c'était croque-monsieur. Salade impeccable. Moi, j'aime bien les dîners du soir. Ça va vite, je trouve. Je me creuse moins la tête que le midi. Enfin, ouais. Moi, je trouve que c'est plus facile de trouver qu'est-ce qu'on va manger le soir. Enfin, pour moi. Après, je ne sais pas si vous, c'est pareil. Sinon, ben voilà. J'ai commencé donc le junk. Vous aurez eu la première vidéo. J'aimerais bien continuer dans l'idéal cet après-midi. Seulement, comme il y aura tout le monde à la maison, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, voilà. Et je voudrais bien essayer de monter mon meuble que j'ai acheté. Donc, je ne sais pas encore si je vais pouvoir le mettre dans la scraproom. Mais ça m'étonnerait. Mais voilà, j'aimerais bien me lancer ça comme défi aujourd'hui. De monter le meuble 6 cases que je vous avais montré lors d'un dernier vlog. Voilà. Bon ben, écoutez, je vais essayer de me creuser la tête pour savoir ce que je vais faire à manger. Et coucou ! Donc, on se retrouve pour la suite et fin du vlog parce que je vais clôturer après cette petite partie de vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas pouvoir voir. Ici, au fond, on a Tiziano qui regarde un petit bouquin et qui m'a fait un petit peu de chantier. Et du coup, oui, ça a été une après-midi, enfin une journée plutôt productive parce que j'ai enfin réussi à faire ce que je vous avais dit. Donc, je vais vous montrer en essayant de ne pas trop faire bouger. Voilà, je vous montre, j'ai réussi à monter donc le meuble avec les casiers ici, les 6 casiers que j'avais dit que j'essaierais de monter aujourd'hui. Donc, du coup, je l'ai mis par-dessus ce que j'avais déjà en bas. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais vous pouvez aller regarder la vidéo où je vous présentais la scraproom. Et du coup, j'ai, voilà, j'ai mis ici, on a toutes les perfos, voilà, enfin toutes mes perfos, celles que je me sers souvent. Ici, donc, on a la machine de chez Action avec mes cols Art Glitter. Ici, on a les petites criats que vous m'aviez envoyées. Enfin, j'ai mis, voilà, il y a aussi derrière, il y a des choses, les toiles noires que j'avais achetées chez Action. Donc, ici, on a mon sac à main. Au-dessus, j'ai mis la 6X. Voilà, j'essaie de vous montrer en gros. Le seul truc, c'est que maintenant, de l'autre côté, donc de ce côté-ci, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Là, je vous montre. Ici, voilà, j'ai été obligée de mettre mes dies, mais moi, ça ne me plaît pas trop comme ils sont mis, là. Parce que, du coup, ils se retrouvent en hauteur. Alors, je vous repose. Et du coup, moi, ça ne me va pas. Les dies en hauteur, ce n'est pas du tout ce que je veux. Parce que, voilà, ce n'est pas du tout accessible. Donc, il faut que j'essaye de trouver autre chose. Une autre solution. Peut-être que je le mettrai au fond, là, mon petit panier avec les dies. Je vais voir. Parce que, de toute façon, ce n'est jamais figé avec moi. C'est toujours, comme je vous dis, il y a toujours des lubies. Voilà, des choses qui changent. Je suis un peu, vous savez. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas du tout avancé sur le joke. Mais, du coup, voilà, vous aurez cette vidéo entre-temps. Comme ça, ça vous fera patienter pour le prochain tutoriel du junk. Où nous allons réaliser la couverture. Et commencer à faire les livrets et la déco intérieure du junk. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'était une journée plutôt bricolage, on va dire. Alors, en plus, mon conjoint m'a laissé monter le meuble toute seule. Il y a juste un moment donné où j'étais un petit peu perdue. Ce n'est pas compliqué, mais comme je dis, là, il fallait avoir Bac plus 4 pour comprendre. Il y avait une notice, mais bon, vous savez comment c'est. Ces petits meubles en kit comme ça, ce n'est jamais trop, trop cool. Et après, du coup, juste à côté de chez nous, je vous avais déjà dit, on a un magasin qui s'appelle les Jardins de la Borde. Et là, on peut aller cueillir des fruits et des légumes. Voilà, ce n'est pas trop, trop la saison. Et ils vendent aussi, donc c'est là que j'achète mes pommes, parce que Tiziano, il mange une petite pomme tous les jours à 4 heures. Donc là, il est 5 heures. Il vient déjà de la manger. Et du coup, voilà, il n'avait plus de clémentines le matin. Il aime bien les petites clémentines. Et tout ça, donc, on le fait à pied. Ce qui nous fait encore une bonne balade. Mais bon, je vous ai déjà dit, nous, on marche beaucoup. C'est rare qu'on prenne la voiture pour faire des petits trajets. Donc du coup, voilà, ça nous a fait prendre l'air. Et du coup, voilà, c'était bien sympa. Il faisait plutôt beau. Par rapport à ce matin où il faisait frais et gris, là, il faisait plutôt soleil. Voilà, sur ce, on dirait que j'ai bu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à parler. Je ne sais pas ce qui se passe, mais non, non, je n'ai pas bu. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée créative, puisque vous aurez ce vlog mercredi matin. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et à très bientôt dans une prochaine vidéo.